Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3, la chaîne des élections. Soirée exceptionnelle ce soir ici au Palais des congrès de Beaune. France 3 a créé l'événement en réunissant pour la première fois les sept têtes de liste de Bourgogne-Franche-Comté. 90 minutes de débat avant le premier tour des régionales dans 11 jours exactement. Une émission en partenariat avec France Bleu. Thomas Nougaillon est avec nous pour relayer les questions des auditeurs. Et bien sûr avec nous aussi, Jérémy Chabreuil. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Elsa, bonsoir à tous. Je vais tout de suite vous présenter les sept prétendants à la présidence du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Sept candidats de gauche à droite. Alors pas l'échiquier politique sur la scène de ce Palais des congrès de Beaune. Denis Thuriot, vous êtes membre de La République en marche. Votre liste s'intitule La région partout et pour tous. Bastien Faudot de La gauche républicaine et socialiste pour la liste Le temps des cerises. Stéphanie Maud d'Europe Écologie-Lavière, vous menez la liste Écologiste et Solidaire. Gilles Plâtré, Les Républicains, vous menez la liste pour la Bourgogne et la Franche-Comté. À vos côtés, Claire Rocher de Lutte Ouvrière pour la liste Faire entendre le camp des travailleurs. Marie-Guide Dufay du Parti Socialiste, candidate de la liste Notre Région par cœur. Et Julien Audoule du Rassemblement National pour la liste Pour une Région qui vous protège. Bonjour à tous les sept. Alors madame, messieurs, ce soir, je vous précise que comme nous l'impose le Conseil supérieur de l'audiovisuel, vous serez interrogé selon la règle de l'équité des temps de parole. Et puis pour vous qui nous regardez, vous pouvez commenter ce débat, cette émission en direct sur les réseaux sociaux avec le Maudias qui s'affiche Règ BFC comme Régionale Bourgogne-Franche-Comté. Alors on va vous interroger sur la jeunesse, sur l'emploi mais aussi sur l'environnement. On vous fera réagir aussi tout à l'heure à notre grand sondage. Mais d'abord, première question, question classique, pourquoi vous présentez-vous ? Gilles Platré, c'est vous que le tirage au sort a désigné pour commencer. Vous avez 48 ans, vous avez été journaliste, écrit plusieurs ouvrages historiques. Vous êtes le maire LR de la ville de Châlons-sur-Saône, également élu au Conseil régional. Pourquoi embriguez-vous la présidence ? Tout simplement parce que je souhaite avec l'équipe que nous avons constituée sur la base d'un très large rassemblement de la droite, du centre et des écologistes indépendants, redonner la fierté à la Bourgogne et la Franche-Comté. La fusion n'a pas été une réussite. Elle a augmenté les impôts, elle a augmenté les dépenses de fonctionnement. Et nous voulons aujourd'hui faire en sorte que la Bourgogne soit traitée avec des élus bourguignons, que la Franche-Comté soit traitée avec des élus francs-comptois. Rapprocher la région des citoyens là où elle s'en est terriblement éloignée, c'est pour nous une priorité absolue. Et nous y mettrons tout notre cœur pour défendre des thématiques qui aujourd'hui sont très peu défendues dans la région. La sécurité qui est la grande absente et qui est pourtant une préoccupation première. La santé, l'emploi et évidemment le développement durable. Mais notre enjeu, c'est la proximité. Claire Rocher, vous avez 41 ans, vous êtes infirmière au CHU de Dijon. Vous étiez déjà candidate en 2010 puis en 2015. Pourquoi une nouvelle fois ? J'ai passé cette année de mon activité professionnelle en réanimation Covid. Et ce qui a été frappant cette année, ce sont les caissières, les livreurs, les travailleurs d'usines et d'ailleurs qui ont continué à aller travailler lorsque le virus avait obligé à tout arrêter et qui ont permis que les choses continuent à fonctionner. Nous sommes ceux qui faisons fonctionner cette société. Et là, dans ces élections régionales, fini les héros. On voudrait que nos intérêts vitaux, qui sont d'avoir un emploi, d'avoir les moyens de vivre avec notre salaire, passent derrière les intérêts et les préoccupations de notables et d'une minorité de politiciens. Et moi, c'est sur ces nécessités vitales que je pense que le camp des travailleurs doit se faire entendre. Nous devons nous battre pour sauver notre peau face à une classe dirigeante qui veut nous faire payer une crise. Parce que nous faisons payer, justement, parce que nous faisons fonctionner cette société, nous aurons la force de le faire si nous en prenons conscience. Et c'est le sens de ma liste. Stéphanie Maud, vous avez 52 ans, vous êtes conseillère à Pôle emploi, vous êtes élue municipale d'opposition à Dijon. Pourquoi êtes-vous candidate à ces élections régionales ? Parce que l'urgence sociale, l'urgence climatique n'attendent pas. Pour gagner la bataille du climat, en Bourgogne-Franche-Comté, il est nécessaire d'avoir un programme écologiste ambitieux. C'est ma liste d'union des partis écologistes qui porte ce programme. C'est nous qui avons les solutions pour vous permettre de mieux vivre, de vous déplacer plus facilement, de vous nourrir sainement, de travailler ou d'étudier localement, quel que soit votre lieu de vie en Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est celle de Victor Costa, qui a fait partie des citoyens, de la Convention citoyenne pour le climat. Il a contribué à l'écriture des 150 propositions. Ces propositions que le président de la République a balayées d'un revers de main. Alors Victor Costa a compris qu'on se moquait d'urgence climatique et des générations futures. Il a compris que c'est l'inaction des politiques depuis des années qui était punitive pour notre avenir proche. Aujourd'hui, Victor Costa a décidé d'être candidat. Il est sur ma liste dans Lyon. Voilà la raison de ma candidature et celle de mes colistiers pour une écologie de l'action. Marie-Guyte Dufay, vous avez 72 ans, vous êtes présidente socialiste sortante. Vous avez travaillé à l'ANPE, dans la formation professionnelle et l'insertion notamment. Pourquoi vous représentez-vous ? Parce que nous venons de traverser une crise sans précédent, pour laquelle nous avons cherché à concilier une solidarité absolument nécessaire avec tous les acteurs touchés par cette crise. Et puis, en même temps, l'innovation pour rebondir et sortir de cette crise. Et les choses ne sont pas terminées. Aujourd'hui, on respire, 9 juin, mais les taux, même s'ils se resserrent, nous devons avoir toujours une très, très grande vigilance. Ce n'est pas le moment de quitter le cap. Et c'est pour cela que je veux continuer des politiques qui concilient solidarité et innovation, qui concilient développement des territoires ruraux, développement des villes. J'ai envie, j'aime cette région, j'aime le travail où la complexité est au cœur et où, en même temps, il faut écouter, partager pour construire. – Bastien Faudot, vous avez 43 ans, vous avez travaillé pour des collectivités et des organismes publics. Vous êtes aujourd'hui élu d'opposition au département et à la ville de Belfort. Pourquoi êtes-vous candidat aux élections régionales ? – Bien, le temps des cerises, ça signifie le retour du printemps, après une longue année sans été. Un long hiver qui a gelé les relations sociales, qui a frappé durement notre économie et qui a détruit des emplois par centaines de milliers dans notre pays. Et face à cette crise, qui n'a malheureusement pas trouvé de solution durable de la part du gouvernement, parce qu'il continuait de maltraiter notre système de santé et notre système de solidarité nationale, eh bien, nous avons jugé utile d'envoyer un signal fort au cœur de la gauche. Alors, j'ai accepté de conduire cette belle liste du temps des cerises, une liste qui rassemble aujourd'hui neuf organisations politiques, mais aussi des soutiens plus larges qui viennent ailleurs, au cœur de la gauche. Il s'agit pour nous de relever les défis du temps, ces défis qui sont devant nous, et de remettre l'humain au cœur de l'ensemble des politiques publiques en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on veut construire une majorité nouvelle, élargie, au service du redressement de notre région. – Julien Audoul, vous avez 36 ans, vous êtes attaché parlementaire, conseiller régional sortant, élu municipal d'opposition à Sens. Pourquoi êtes-vous candidat à la présidence de la Bourgogne-Franche-Comté ? J'aime passionnément notre région, depuis que ma grand-mère me l'a fait découvrir, il y a près de 30 ans. Ça fait maintenant 6 ans que je suis engagé politiquement en Bourgogne-Franche-Comté. La fusion, finalement, a réussi à me faire aimer aussi la Franche-Comté. Et ça fait 6 ans que je me bats, notamment pour protéger la région, protéger à la fois la sécurité, protéger nos emplois, protéger notre environnement, nos terroirs, notre identité, protéger l'avenir de notre jeunesse. Et je suis aussi candidat pour protéger tous les oubliés, tous les déclassés, tous les méprisés de la région, que ce soit les ouvriers, les salariés précaires, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, tous ceux qui incarnent la région et tous ceux qu'on n'entend pas. Je suis candidat pour incarner cette alternance, alternance dont nous avons besoin, qui est une bouffée d'air démocratique. Je peux, encore une fois, faire gagner cette alternance. Je suis le seul en capacité de mettre un terme à 17 ans de gestion socialiste. Les électeurs peuvent me faire confiance. Et enfin, Denis Thuriot, vous avez 54 ans, vous êtes avocat, vous êtes maire de Nevers. Pourquoi êtes-vous candidat à cette élection régionale ? Je veux faire de la Bourgogne-Franche-Comté une région de la relance, des relances en lien avec l'État, et un État qui a été particulièrement à hauteur, notamment sur le plan économique. Aller également chercher une relance au niveau des fonds européens. Il faut sortir de cette dualité Dijon-Besançon qui sacrifie les projets des territoires. Je veux être le candidat de tous les territoires parce que je sais ce que c'est parfois d'être au fond d'une salle, bien loin, et lever la main sans parfois être entendu. Je veux être un président maire de région dans l'esprit, c'est-à-dire aux côtés des élus locaux, aux élus des entreprises, aux côtés de nos concitoyens. Je suis le seul candidat à être maire, mais vous l'avez oublié, président d'intercommunalité, c'est-à-dire que je porte l'économie depuis 7 ans avec la région et je sais les carences qu'il y a parfois. Une région qui sera plus présente à une heure de chacun avec un défi que je donne, connaître le nom de ces conseillers régionaux à la fin de mon mandat. Je défie quiconque de les donner aujourd'hui. C'est révélateur d'une absence de la région de proximité près de tous et la région partout et pour tous. Elle sera à côté de chacun de nos habitants. Merci, madame, messieurs, pour ce premier tour de table. Premier thème de ce débat, nous avons choisi de vous demander ce que vous comptiez faire pour la jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté. La région a en charge les lycées, la formation professionnelle notamment. Les jeunes, vous le savez, ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire ces derniers mois, crise qui les a empêchés d'étudier dans de bonnes conditions notamment. Alors, en quoi la région peut-elle aider les jeunes au quotidien ? Marie-Guide Dufay, vous commencez. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Il y a les lycéens, il y a les étudiants, il y a les jeunes actifs, il y a les jeunes agriculteurs, il y a les jeunes demandeurs d'emploi. Donc, pour les lycéens, c'est investir massivement pour des lycées modernes, numérisés, accessibles à toutes les familles, y compris les plus modestes par des tarifications sur l'internat et les cantines. C'est mettre le paquet pour construire des outils pédagogiques qui parlent aux jeunes pour leur orientation, pour les faire pénétrer dans la réalité des métiers de demain et dans la réalité des métiers tout court. Donc, c'est une orientation renouvelée. Dans les lycées, nous lutterons aussi contre la précarité menstruelle. Les étudiants, eh bien, les étudiants, nous construirons une plateforme régionale des stages parce qu'aujourd'hui, il y a une inégalité d'accès des lycéens comme des étudiants aux stages dans les entreprises. Nous construirons une plateforme. Pour les jeunes demandeurs d'emploi, c'est un partenariat extrêmement actif avec Pôle emploi et avec la mission locale qui nous permettra d'adapter les formations dans ce temps de crise et de difficultés que nous connaissons. Il y a aussi, malheureusement, des jeunes qui décrochent. Ils sortent de l'école sans aucun diplôme. Ils ont échoué dans leur scolarité. Et il faut leur faire retrouver un autre chemin de réussite. Pour cela, il y a des écoles que nous multiplierons. Ça s'appelle école de la production. Ça s'appelle école de la deuxième chance. Et puis, il y a les jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs, nous leur finançons une dotation d'installation grâce à des fonds européens. Il y a là un enjeu extraordinaire pour le renouvellement des générations en agriculture. Ces fonds européens vont baisser. Nous les compenserons pour que cette dotation ne baisse pas. Et de façon plus générale, pour tous les jeunes, la région, qui avait mis en place une carte avantage jeune avec des avantages multiples, ajoutera dans cette carte 24 déplacements gratuits par an. Et je souhaiterais, je termine, je souhaiterais... Vous aurez la parole au cours de ce... On vous redonnera la parole, Marie-Guy Dufay, je vous promets. Je souhaiterais mettre en place une convention citoyenne avec les jeunes pour mieux les associer à la conduite de nos politiques. Gilles Plaitré, quelles mesures prioritaires pour nos jeunes au quotidien ? Vous savez, quand on parle des jeunes, et d'ailleurs, Mme Dufay en a fait l'expérience, on parle d'un public très large. Comment définir a priori toutes les politiques à mettre en place pendant des années ? La priorité, c'est d'abord de donner la parole aux jeunes. Et nous, nous l'avons fait dans le cadre de cette campagne, puisqu'une cinquantaine de jeunes, depuis le mois de septembre de l'année dernière, ont travaillé avec nous sur leurs priorités, ce qui leur semblait important pour demain, pour leur avenir et pour leur présent aussi. Et ce que nous voulons, c'est prolonger cette expérience-là. Nous créerons demain, pour commencer, un conseil régional des jeunes. C'est une instance où les jeunes, les différents jeunes justement, comme il vient d'être dit, seront représentés pour épauler les élus, pour les asticoter quand c'est nécessaire, quand ils ne vont pas dans la bonne direction, et aussi pour leur dire, voilà où nous cèterions que vous allez. Donc ça me paraît absolument essentiel. Autour de ça, évidemment, on a dégagé un certain nombre de problématiques. D'abord, vous l'avez rappelé, la région a la gestion des lycées. Or, les lycées ne sont toujours pas sécurisés. Et pourtant, Dieu sait que ce n'est pas faute de l'avoir demandé dans l'opposition à la majorité sortante pendant des années. Donc nous veillerons à ce que les jeunes aient de bonnes conditions d'éducation. Vidéo protéger les lycées, apaiser les tensions quand il y en a, Dieu merci, ça n'est pas partout, mais il y en a parfois. Lutter contre les dangers sanitaires, moi, je suis frappé que personne n'ait eu envie d'imiter cette bonne expérience d'Auvail-Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez, des purificateurs d'air dans les salles de cours. Donc nous endoterons nos lycées dès la rentrée qui vient. Et nous permettrons d'ailleurs aux communes qui souhaiteraient avoir un fonds de concours de la région de pouvoir le faire également en direction des écoles, reprendre une vie normale. Ouvrir les lycées aussi, le soir, lorsque il n'y a plus de cours ou pendant les vacances, pour que les équipements sportifs puissent demain servir au plus grand nombre et aux jeunes en particulier. Donc il y a tout un enjeu de vie lycéenne. Et j'ajouterai, parce que je vous vois en train de me faire de grands gestes et j'ai bien compris qu'il fallait que je conclue, nous avons un enjeu extraordinaire en matière d'orientation professionnelle. Elle a été sacrifiée dans ce mandat, 0,7% du budget général à l'orientation professionnelle. Je me promène, je pense que mes collègues candidats le font de la même façon, partout. Nous rencontrons plein de chefs d'entreprise qui nous disent, nous ne trouvons pas de main-d'oeuvre qualifiée alors que nous avons dans la région 20% des jeunes au chômage. Donc demain, il y a un enjeu énorme de faire rentrer les entreprises dans le milieu scolaire pour que ce soit même d'ailleurs des jeunes qui viennent de rentrer dans la vie active, qui disent aux jeunes lycéens et même en collaboration avec les départements, aux collégiens, quelles sont les filières qu'ils recrutent. Bastien, faut donc vos priorités pour la jeunesse. Moi d'abord, je pense que ça doit être désigné dès maintenant comme la grande cause de ce mandat. Pas pour de la com. Parce qu'en réalité, il faut voir que nous sommes la seule région qui vieillit aujourd'hui dans le pays est une région dans laquelle le chômage des jeunes a beaucoup augmenté pendant la crise. Alors la question centrale qui est devant nous, c'est en fait, il faut mesurer à quel point d'abord nous avons un besoin de solidarité là, face à l'urgence. Pendant cette crise, nous avons vu grandir, moi je l'ai vu en particulier à Belfort, les fils à l'aide alimentaire qui étaient composés pour moitié de jeunes étudiants. Dans la sixième ou septième puissance mondiale, dans notre belle région de Bourgogne-Franche-Comté, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas supportable. Et de ce point de vue, il y a d'abord un programme d'urgence à mettre en œuvre sur les solidarités à l'égard de la jeunesse. Alors programme d'urgence, ça veut dire pour nous mettre en place 6 000 emplois jeunes. Il y a plus de 15 000 jeunes qui sont passés au chômage pendant cette crise. Ensuite, il y a des aides à la garantie, des cautions pour les étudiants parce qu'il y a des difficultés de logement, notamment dans nos villes étudiantes. Il y a une mesure à laquelle nous tenons beaucoup qui est la gratuité des transports pour les 18-25 ans. Elle a un coût. J'expliquerai plus tard dans le débat comment j'entends la financer. Ça coûtera de l'ordre de 20 à 25 millions d'euros. Mais nous avons des ressources nouvelles pour imaginer des gratuités nouvelles, notamment pour permettre aux jeunes de sortir de l'assignation à résidence dans certains quartiers. Merci. Denis Thuriot, vos priorités, vos mesures pour la jeunesse ? Vous savez, les jeunes, c'est très bien. C'est une belle chose faire des conventions citoyennes des jeunes dont actent. J'ai créé aussi des conseils citoyens de la jeunesse. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est attendu. Je l'ai dit, c'est une relance forte, c'est une accélération. Cette accélération, elle passera par des mesures beaucoup plus concrètes. Aujourd'hui, un jeune sur cinq est en situation de précarité en Bourgogne-Franche-Comté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, nous proposerons un fonds de secours équivalent du RSA pour les plus de 25 ans, 500 euros par mois pour les accompagner vers le dispositif de l'État, 6 milliards et demi, je rappelle, un jeune une solution. Pas les abandonner, pas faire d'assistanat démesuré, mais les accompagner une courte durée, peut-être pour aller aussi vers le capital jeune pour les jeunes qui ont un projet. C'est-à-dire que la région garantira avec 10 000 euros qui seront portés sans intérêt, le temps de remboursement qui peut être très long jusqu'à 30 ans. Et à minima, quand un jeune percevra 1 800 euros net par mois, c'est du concret. Nous doublerons aussi le pass culture de l'État parce que l'accès à la culture est primordial. On n'en a pas encore parlé. Nous accompagnerons aussi les étudiants de la précarité. Aujourd'hui, un logement d'urgence à l'université, c'est à moi. Et le jeune est mis dehors dans la rue, c'est absolument insupportable. Donc la région financera davantage de logements d'urgence et dans la durée, tant qu'un jeune n'aura pas une solution, il ne sera pas mis dehors. C'est aussi mettre le service national universel partout parce qu'on a bien l'impression qu'il faut rappeler l'éducation et le respect des uns et des autres. C'est aussi penser aux jeunes agriculteurs, les accompagner dans leur installation. Les jeunes, c'est pour nous, on est partout et pour tous, pour eux, parce qu'encore une fois, il faut être concret, mais concret, c'est l'accompagnement au quotidien et ce n'est pas pour l'instant ce que j'ai entendu de mes concurrents. Claire Rocher, quelles sont vos priorités, les priorités de votre liste pour la jeunesse en Bourgogne-Franche-Comté ? On pourrait discuter du rôle de la région dans la formation et l'enseignement supérieur, mais l'État s'en est déchargé sur la région sans beaucoup de moyens. Et effectivement, les choses se sont aggravées pendant la pandémie. On a vu que ce sont aussi les personnels qui ont tout porté et qui ont dû trouver des solutions pour que les jeunes, en particulier des classes populaires, gardent le contact avec l'école et les apprentissages. Mais fondamentalement, surtout, le problème, c'est que les jeunes sont des laissés pour compte dans notre société. Il y a tout un pan de la jeunesse qui est désespérée parce qu'elle n'a ni avenir, ni formation, ni perspective de boulot. Et si vous voulez, l'ennui, c'est que l'éducation, c'est un investissement à long terme. Et ça, les classes dirigeantes ne sont pas prêtes à investir dans l'éducation. Les patrons, ils ont besoin de jeunes pour avoir une main-d'oeuvre à bas coût, mais ils ne sont pas prêts à les former, à les accompagner, à les professionnaliser. Et c'est la même chose à l'hôpital où je travaille. On est prêts à acheter des robots, on est prêts à acheter des hélicoptères, mais former du personnel compétent compétent et prendre le temps alors que c'est l'essentiel et que ce sont les gens qui font fonctionner les choses, ça, ça passe à côté. Stéphanie Maud, en quoi la région peut-elle aider ces jeunes qui souffrent depuis un an avec la crise sanitaire, comment on peut les aider au quotidien ? Les jeunes, c'est notre avenir, notamment dans une région qui vieillit. Alors effectivement, la jeunesse, c'est un investissement, c'est pas un coût supplémentaire, c'est pas sombrer dans l'assistanat, c'est les aider concrètement, c'est aussi les écouter. Et moi, plutôt que d'inventer des conventions, je ne sais quoi, c'est aussi déjà aller à la rencontre des associations qui existent, des associations de jeunes qui ne demandent qu'une chose, c'est être écoutés, entendus, pour que soient appliquées vraiment des mesures qui soient concrètes pour eux. Donc nous, nous instaurerons effectivement un revenu minimum pour les jeunes en précarité, quelle que soit leur situation, puisque l'État ne le fait pas et pour l'instant, une ville comme Lyon le fait, une ville écologiste. Donc les jeunes sacrifiés pendant cette crise, oui, effectivement, c'est aussi tout ce qui tourne autour de la formation professionnelle, que ce soit dans les lycées, dans la formation initiale, dans les lycées, nous veillerons effectivement à ce que les jeunes puissent étudier correctement. Ça veut dire aussi leur sécurité, c'est quoi dans un lycée ? C'est avoir un lycée en très bon état, c'est avoir un lycée dans lequel ils puissent étudier avec du matériel en bon état. Donc c'est aussi leur apporter des ordinateurs pour ceux qui ont subi cette crise et qui n'étaient pas équipés, qui n'étaient pas outillés pour ça. C'est aussi un regard particulier sur l'enseignement en milieu rural, parce que tous les jeunes ne veulent pas forcément venir dans les milieux urbains. Donc c'est aussi s'assurer de la qualité de l'enseignement, qu'il soit enseignement initial ou professionnel, partout sur l'ensemble du territoire. Merci. Julien Audoule, vos priorités pour la jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté ? Je souhaite la sécurité pour nos jeunes en Bourgogne-Franche-Comté. Toutes les mesures que je viens d'entendre sont intéressantes. Malheureusement, toutes les mesures que je viens d'entendre seront totalement inefficaces si les bourguignons et les franc-comptois et notamment les plus jeunes ne sont pas en sécurité dans notre région. Il y a une crise aujourd'hui qui est celle de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qui mine notamment notre jeunesse. Et c'est vrai qu'on peut parler de développement économique, on peut parler de formation, on peut parler d'insertion, on peut parler de développement professionnel. Si les gens ne sont pas en sécurité, si les bourguignons et les franc-comptois ne sont pas en sécurité, cela ne marchera pas. Et notre région continuera à dégringoler sur la perte d'attractivité. Donc moi, je souhaite et je l'assume totalement que la sécurité devienne une compétence régionale et notamment pour notre jeunesse. Parce que pendant la campagne, j'ai rencontré des centaines de jeunes, des filles, des garçons, des étudiants, des jeunes en apprentissage. Et la plupart d'entre eux m'ont fait part non pas de leurs sentiments, comme le dit le président de la République, mais des réalités de l'insécurité dans les gares, dans les transports, dans l'espace public. Aujourd'hui, c'est insupportable et notamment pour les femmes et notamment pour les plus fragiles. Donc moi, je souhaite un programme pour lutter contre l'insécurité avec les leviers de la région. Ça passera notamment par un fonds d'aide, un fonds d'aide pour les victimes de l'insécurité qui malheureusement sont beaucoup trop nombreuses et notamment les femmes victimes de violences conjugales. 5 millions d'euros par an pour les victimes de l'insécurité. Ensuite, un recrutement, recrutement d'agents armés pour sécuriser les gares et les transports et pour renforcer les effectifs de police, de gendarmerie, de police municipale. Ensuite, financer les polices municipales donc dans les petites communes qui n'ont pas le budget parce que c'est indispensable. Et ensuite, une mesure extrêmement claire qui m'est chère, ce que j'appelle la sécu-conditionnalité. C'est qu'aujourd'hui, la candidate sortante a déversé beaucoup d'argent dans les quartiers dits prioritaires qui sont les quartiers les plus dangereux. Moi, je souhaite responsabiliser tous les acteurs associatifs, élus locaux pour faire en sorte qu'il y ait des critères en matière de renforcement de la sécurité, en matière de renforcement des valeurs républicaines et de la laïcité. Je pense qu'aujourd'hui, la sécurité doit devenir une priorité régionale. Merci, Thomas. Je me tourne vers vous. Je crois que vous avez une question, notamment sur l'ILICC. Oui, sur Francebleu.fr, beaucoup de propositions de nos auditeurs qui ont laissé des pistes, des idées de travail peut-être pour vous, futur président ou présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, des idées qui vous soumettent ce soir. Il y a par exemple Marie-Christine, 58 ans, qui vit du côté de Varrois et Chéniaux, c'est en Côte d'Or, tout près de Dijon. Elle nous dit qu'elle souhaite qu'on encourage le vivre ensemble des seniors et des étudiants pour créer du lien intergénérationnel, regrouper un petit peu la grande famille, en fait, en somme. À Besançon, Stéphanie, 51 ans, explique qu'il faudrait, selon elle, inciter les lycéens à donner des cours d'Internet aux personnes âgées. Pourquoi pas ? Ça peut être une piste aussi de développement pour des personnes âgées qui tâtonnent encore un peu avec le numérique. Mais la question que j'ai retenue, c'est cette proposition elle aussi de Besançon. Attention, elle est très précise, Karine de Besançon. Il faut construire un lycée général et technologique de la communauté commune d'où centrale. Et on va se tourner vers Denis Thuriot. On va réagir à tout cela. Bien sûr qu'il faut faire vivre tout le monde ensemble, des plus jeunes aux plus anciens. La sécurité, ce n'est pas le Rassemblement national qui en est le garant. On l'a vu dans d'autres villes qui sont dirigées par le Rassemblement national. Il faut arrêter de mentir aux gens aussi en leur disant on va faire une police régionale. D'abord, ça n'est pas constitutionnel. Ensuite, nous n'aurons pas les financements. Il ne faut pas faire croire cela. Donc oui, moi je suis pour la sécurité mais la sécurité de la formation, la sécurité de l'accompagnement des jeunes sur un parcours. Donc faire travailler les plus anciens. Nous, on a par exemple pour idée de mettre des médiateurs. Ça pourrait être des plus sages à proximité des lycées en plus des caméras. Ça, il faut couvrir les entrées et les accès aux lycées de caméras vidéo. Mais là encore, ça n'est pas la panache du Rassemblement national. Pour la question du doux, moi j'ai visité de beaux lycées qui lient l'enseignement général et l'enseignement technologique. Il y en a un peu partout. Maintenant, s'il en faut un supplémentaire, c'est à voir. Il faut qu'il y ait le nombre d'élèves pour l'occuper. Marie-Guyte Dufay, on a interrogé beaucoup sur la jeunesse. En fait, on nous renvoie des réponses sur la sécurité. Comment vous réagissez à ça, vous ? Et notamment aux critiques qui ont été faites à la majorité sortante. Moi, sur la sécurité, dans les lycées comme dans les transports, c'est-à-dire les deux compétences de la région où effectivement nous sommes légitimes à intervenir en matière de sécurité, nous faisons le nécessaire. Et dans les lycées, nous avons un plan sécurité. On en déplaise à M. Platré, il le sait. Nous avons voté un plan sécurité qu'il ne trouve pas suffisant. Néanmoins, nous l'avons travaillé avec les proviseurs. Et donc, nous n'avons absolument pas mis de côté cette dimension. Ce serait irresponsable. Nous l'avons fait. Mais je pense qu'il y a aussi à travailler de façon plus culturelle sur la question de la délinquance. Il y a deux façons de travailler sur la délinquance et sur l'insécurité. Il y a la façon sécuritaire et il y a la façon culturelle. Et c'est vrai que tout à l'heure, M. Audou l'a parlé des crédits que nous avons mis sur les quartiers politiques de la ville. Nous avons mis beaucoup de crédits. Qu'est-ce qui se passerait si nous n'avions pas mis ces crédits en direction des associations d'éducation populaire, des actions culturelles, des associations qui travaillent sur l'emploi des jeunes ? Il y a encore beaucoup à faire. Et sur Beaum-les-Dames, oui, dix fois oui. Il faut que le lycée professionnel de Beaum-les-Dames s'élargisse à plus de matière générale pour devenir un vrai lycée d'enseignement général parce qu'on est sur une zone en pleine dynamique, en pleine croissance et cela, nous le travaillons. Gilles Platret, faut-il aller plus loin que ce qu'a fait la gauche en termes de sécurité ? C'est bien simple, la sécurité a été son angle mort. C'est pour ça qu'il faut l'alternance, notamment. Ce n'est pas la compétence première des régions. Est-ce que c'est une compétence que les régions n'ont pas le droit d'exercer ? La réponse est non. La culture non plus n'est pas une compétence première. Qui souhaiterait aujourd'hui revenir sur les enjeux culturels dans la région ? Donc on crée bien entendu une nouvelle compétence sur la sécurité. L'exemple des lycées est flagrant. Je suis maire, je ne sais pas, M. Thuriot ne doit pas savoir que je suis maire de Châlons, donc je lui dis que je suis maire aussi, il n'est pas le seul ici, mais en tout état de cause. Non, parce que nous, on sait partager le pouvoir plutôt que le concentrer. Il vous manque l'expérience économique. Lorsque j'ai étendu un système de vidéoprotection au profit des habitants de Châlons-sur-Saône, nous avons vidéoprotégé toutes les écoles, notamment de Châlons, et créé un système de 150 caméras. Le département de Saône-et-Loire nous a aidé à vidéoprotéger les collèges. La région, obstinément, et Mme Duffet, la première, a refusé la vidéoprotection des lycées. C'est une faute. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'insécurité. Nous en avons. Et par conséquent, je vais jusqu'au bout, Mme Duffet, si vous le permettez, et par conséquent, demain, nous irons sur ces enjeux-là. Ce n'est pas faire du catastrophisme, c'est simplement, par la sécurisation, protéger la liberté de chacun. Quand on aura compris que la sécurité n'est ni de droite ni de gauche, mais qu'en l'assurant, on assure la liberté, alors je pense qu'on aura communément fait un grand pas. Stéphanie Maud, je vous voyais faire un signe. Volontiers, parce que pour moi, effectivement, entendre parler de la jeunesse comme une délinquance, entendre parler de vidéoprotection, ce que demandent nos jeunes, ce qu'ils subissent actuellement, leur insécurité, c'est leur insécurité de leur avenir. Ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est pouvoir sortir de nouveau, c'est pouvoir refaire du sport, refaire des activités culturelles, sportives. Voilà, donc c'est ça, vraiment l'intérêt, donc c'est aussi remettre de l'humain, parce qu'effectivement, les services publics ont été mis à mal. Encore une fois, dans les lycées, nous intervenons sur le bâtiment, mais pas sur le personnel, pas tout sur les personnels. Donc c'est remettre aussi de l'humain dans nos lycées, c'est permettre effectivement aux jeunes des quartiers défavorisés, qui sont souvent stigmatisés, d'avoir la même chance que les autres, de même que les jeunes en milieu pré-rural. On voit qu'il y a une différence. Effectivement, la région a des atouts et la nécessité de donner la même chance à l'ensemble des jeunes là où ils habitent. Et pour finir sur les lycées, il y a aussi un besoin autour de Sens, parce qu'à Sens, il y a un énorme lycée, 2500 élèves. Je pense qu'effectivement, il faut des lycées aussi à plus à taille humaine et donc se pose aussi la réflexion et nous nous proposons la réflexion autour de la construction d'un nouveau lycée vers Sens. Julien Audoul, est-ce que vous voyez la jeunesse seulement comme la délinquance ? Alors déjà, j'aimerais répondre à Mme Duffet sur les compétences de la région. La santé, initialement, n'était pas une compétence régionale. Ça l'est devenu avec la crise sanitaire et c'est une bonne chose. La région a notamment passé des commandes de masques. La région a investi pour équiper l'hôpital public, 10 millions d'euros. La région a même acheté une machine à masques. Est-ce que ça choque quelqu'un que la santé soit devenue une compétence ? Non. Aujourd'hui, la sécurité des biens et des personnes est une priorité, une impérieuse priorité. Et encore une fois, aucune collectivité ne peut s'en exonérer. Alors moi, je suis assez stupéfait de voir que certaines personnes, certains responsables politiques considèrent que la sécurité de nos concitoyens ne les regardent pas. Moi, la sécurité, vous voyez, c'est ce dont on me parle en priorité. Parce que clairement, aujourd'hui, dans l'espace public, que ce soit dans les transports, dans les gares, que ce soit même pour aller au travail, aujourd'hui, il y a une insécurité qui est galopante. Et sur les crédits qui ont été affectés à la politique de la ville, parce que c'est important, Mme Dufay nous dit, finalement, qu'il faut mettre plus d'argent, plus d'argent pour éteindre l'incendie. Alors que les quartiers aujourd'hui de la région, Bourgogne-Franche-Comté, qui ont reçu le plus d'argent public, c'est-à-dire sur les cinq années, un demi-milliard d'euros. Si on prend les cinq quartiers les plus dangereux, qui sont notamment comme le quartier de ma ville de Sens, des Chaillots ou des émeutes urbaines ont eu lieu il y a deux jours, sont des quartiers les plus riches. Donc moi, je souhaite responsabilité et arrêter tout simplement de verser de l'argent pour alimenter la délinquance. On revient, s'il vous plaît, aux compétences premières de la région, les régions qui ont été créées pour devenir les chefs de file de l'action économique. Alors, on le sait tous, nos entreprises ont énormément souffert dans tous les secteurs d'activité. Comment la région peut-elle les aider à se relever ? Comment, finalement, on relance la machine ? Gilles Platré, vous commencez, s'il vous plaît. Oui, c'est un enjeu énorme et vous avez raison de rappeler que la région est chef de file. Sauf que, là aussi, on peut être frappé d'un constat, finalement, d'une sous-affectation des crédits régionaux en direction du développement économique. Nous nous estimons que pour être à peu près au niveau des régions voisines, qui sont des régions qui sont très attractives, ne l'oublions jamais, le bassin parisien, Auvergne-Rhône-Alpes, la Suisse, Grand Est et l'Allemagne qui est juste à nos portes, il faut qu'on mette le paquet sur le développement économique. Ça veut dire, en gros, chaque année, nous estimons le besoin supplémentaire de financement à 40 millions d'euros qui iront au développement et à l'accompagnement des entreprises. Une région qui aide les entreprises, c'est celle qui aide l'emploi. Ça n'a de sens que si elle crée de la richesse, et c'est bien la fonction première des entreprises, il ne faut jamais l'oublier. Donc, pour les aider, il faut déjà éviter de matraquer tout le monde avec les impôts. Je note que cette région, avec la présidente sortante, a augmenté énormément les impôts, notamment sur les cartes grises, au début du mandat, aux dépens des francs comptoirs. Nous reviendrons sur un taux antérieur. Nous simplifierons également les règlements d'intervention pour les entreprises. Je retrouve partout des chefs d'entreprise qui n'en peuvent plus des dossiers administratifs trop lourds de la région. Je sens là aussi que vous voulez m'interrompre. Ça veut dire que vous reviendrez vers moi. Pour que la parole circule. Bastien Thonot, sur l'économie et l'aide aux entreprises, la création d'emplois. Le cœur de cette affaire se joue dans l'industrie pour la Bourgogne-Franche-Comté. C'est la première région industrielle du pays. Elle doit être notre fierté, à tous et à toutes, parce que l'industrie, c'est le cœur de métier. Là où se font les compétences, se fait la fierté des populations dans notre région. Et c'est aussi le cœur de l'innovation. Le problème, on le voit bien aujourd'hui, dans une économie totalement mondialisée. On l'a vu avec la crise et de l'épidémie de Covid l'an dernier. Lorsque nous sommes clients à l'échelle de la mondialisation, nous sommes d'abord captifs. On l'a vu avec les masques, on l'a vu avec les respirateurs artificiels. L'enjeu essentiel aujourd'hui, c'est d'être capable de réarmer notre production locale, réarmer notre production locale. On fait quelques propositions. D'abord, participer en mettant 100 millions d'euros sur la table. Je dis bien 100 millions d'euros sur la table. Vous les trouvez où ? Pour participer, je vais y répondre juste un instant, je poursuis. 100 millions d'euros sur la table pour participer au rachat de la partie G-Steam, c'est-à-dire la partie vapeur de Général Électrique qui avait été abandonnée par Emmanuel Macron et François Hollande en 2014-2015. Ça, c'est un enjeu essentiel pour la souveraineté énergétique et industrielle du pays. Il y a plus de 10 000 emplois dans la filière nucléaire, par exemple, dans notre région. Par ailleurs, je pense qu'il est essentiel de soutenir, en particulier, de manière priorisée, les filières structurantes de l'économie de production, l'énergie, les transports, l'agroalimentaire, l'horlogerie, la foresterie pour relocaliser là aussi. On voit par exemple que dans le Morvan, qui est une région particulièrement boisée comme chacun sait, la filière du bois aujourd'hui conduit à faire des coupes rases, à envoyer le bois en Chine, la transformation se fait en Chine et on réimporte ensuite ses biens. Il est essentiel depuis la formation professionnelle jusqu'à la mise en œuvre de l'activité industrielle elle-même que nous ayons les compétences sur le territoire pour faire y compris l'industrie manufacturière. Et je poursuis parce que je n'ai pas pu reprendre la parole dans le point précédent. Très vite, si on veut que ça tourne. Mais je m'en doute. Par ailleurs, je pense qu'il y a un point essentiel, c'est d'encourager la démondialisation de notre économie. Alors c'est un thème que vous savez, cher, au cœur d'Arnaud Montebourg et auquel je suis moi aussi très attaché. Il faut que la région crée un vrai label fabriqué en Bourgogne-Franche-Comté sur lequel on ne fait pas une opération de com' sur lequel on crée une vraie filière de distribution sur lequel on s'engage pratiquement de façon à ce que nous ayons de l'emploi pour la jeunesse et ça me semble beaucoup plus important pour la jeunesse d'avoir de l'emploi plutôt qu'un discours figé sur les insécurités dont nous a parlé Monsieur. Merci beaucoup Claire Rocher. Comment on choisit les entreprises dans lesquelles on met de l'argent ? Selon quels critères ? Écoutez, en tout cas, visiblement, les générales électriques, Alstom, Peugeot, etc., ils ont déjà leurs entrées au niveau étatique pour recevoir toutes les subventions, mais la région tient quand même à montrer qu'elle participe à l'effort et à en remettre un peu. ça lui sert à partager le gâteau finalement, à partager le gâteau entre des grandes entreprises qui ont déjà des milliards et on leur en redonne encore un petit peu avec la pandémie, ça a été des records. Je défends la nationalisation, Madame Rocher. vous allez me laisser terminer. C'est à ça que sert le Conseil régional, c'est à partager le gâteau de l'argent public entre différentes couches de la bourgeoisie, ce que je dénonce. Mais surtout, à quoi il va servir cet argent ? Il ne sauvera aucun emploi. Il y a bien longtemps que les entreprises n'investissent plus. La bourgeoisie, elle était déjà en crise avant le début de la pandémie et le problème actuel, c'est que ces grands groupes, ils spéculent avec tout l'argent qu'on leur donne et on peut leur en donner tant et plus, c'est le serpent qui se mord la queue, cet argent, il va en bourse parce que c'est ce qu'il rapporte. Donc, moi, je pense que c'est presque un leurre, c'est reculer pour mieux sauter parce que ça prépare encore un crash boursier encore plus important. Qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je pense que les travailleurs qui ont prouvé qu'ils faisaient tout fonctionner pendant cette pandémie et bien au-delà, ont prouvé qu'ils pouvaient le faire de façon complètement responsable, bien plus que cette classe dirigeante qui nous emmène vers des crises et je pense que c'est à eux de diriger la société et certes, ça ne se fera pas par une élection régionale. Mais on peut l'affirmer et le préparer et c'est à ça que sert ma liste. Merci, Claire Rocher. Denis Thurion, vos priorités en matière économique, s'il vous plaît. La matière économique, c'est ça, la vraie sécurité. La sécurité d'avoir un emploi, de le garder, de pouvoir se former, d'avoir une formation continue, de se reconvertir, de se reclasser. Ça, c'est de la vraie sécurité qui est de la compétence de la région et nous sommes évidemment fortement dans l'accompagnement de cela. D'ailleurs, dès que je serai élu, si on me fait confiance, si on fait confiance à mon équipe, je réunirai l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble, y compris l'université qui n'est pas du tout associée, qui n'a pas de dialogue actuellement avec la région pour définir des pôles d'excellence. Là, on en a plein sur la région, mais pôle d'excellence, ça veut dire identifier les besoins des territoires. Ce n'est plus la région qui imposera, c'est les territoires qui ont demandé, il faudra aider les PME, les TPE, les artisans et les agriculteurs. Est-ce que comme d'autres, vous souhaitez que la région investisse dans des entreprises en difficulté ? Écoutez, quand il y a moyen, et si vous faites allusion à une société, effectivement, je suis allé la visiter, je sais qu'au plus haut niveau de l'État, on s'en inquiète, il faut évidemment privilégier l'investissement privé quand on peut le trouver. Si maintenant, c'est pour sauver 300 emplois dans une industrie qui se reconvertit, et c'est le cas du secteur automobile qui est très impacté parce qu'on va parler de transition écologique, mais en partie à cause de la transition écologique, mais c'est aussi un progrès quelque part. Il faut davantage prendre le temps d'accompagner. Donc oui, si la région doit mettre la main à la poche pour sauver 300 emplois, elle le fera en s'assurant de la pérennité par contre et former des jeunes. Vous parlez d'MBF Aluminium, cette fonderie en difficulté dans le Haut-Jura. Marie-Guide Dufay, vous êtes allée, vous aussi, sur le terrain. Pourquoi vous avez été auprès de ces salariés-là ? Pourquoi aider cette entreprise-là particulièrement ? Parce que la perspective qu'il n'y ait pas de reprise sur cette fonderie à Saint-Claude, c'est la perspective de la mort d'un territoire. C'est une perspective dramatique pour tous les hommes et les femmes qui travaillent dans cette entreprise. Donc à partir du moment où il y a des repreneurs qui ont été sur le coup et que petit à petit, les perspectives de reprise se sont effondrées, mais qu'on sent, et on le sait, que cette entreprise peut être une fonderie du futur parce qu'il y a des machines qui sont extrêmement performantes, parce qu'il y a une matière grise à l'intérieur de cette entreprise importante, parce qu'il y a des savoir-faire qui sont uniques. C'est un peu comme un général électrique à Belfort, des savoir-faire qui sont uniques. Eh bien, on ne peut pas baisser les bras. Et donc, j'ai proposé une solution. Je ne sais pas si nous pourrons aller jusqu'au bout. Mais si nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout, c'est la liquidation de l'entreprise. Et cette solution, c'est public, privé. La région investit dans le capital et va chercher des investisseurs pour reprendre. Alors, puisque j'ai la parole, dire très rapidement que sur le plan économique, c'est tous les feux qu'il faut pousser pour aider les entreprises au démarrage, quand elles se développent, quand elles vont mal. L'industrie, bien sûr, Bastien Faudot, au cœur, mais il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi toute l'économie de proximité sur les territoires, les commerces, l'artisanat, pour lesquels nous avons bâti dans cette région une alliance avec tous les territoires pour mettre en place des mesures les protégeant pendant la crise et leur permettant aujourd'hui de rebondir. Je suis peut-être trop longue, j'aurais encore beaucoup à dire. Julien Audoul, vos priorités en matière économique, s'il vous plaît. Déjà, le constat est quand même très alarmant. Le constat, aujourd'hui, nous le subissons dans la région, c'est 245 000 chômeurs, c'est 400 000 pauvres et c'est des plans sociaux qui se succèdent les uns après les autres. Et ces plans sociaux sont le résultat de quoi ? Pas de la crise du Covid, non, des politiques de rentabilité qui ont été menées, du système économique dans lequel nous sommes, qui est celui de M. Macron. M. Macron, qui, encore une fois, était soutenu par Mme Dufay. Parce que Mme Dufay, aujourd'hui, a beau jeu de pleurer sur le lait renversé, de faire un peu de volontarisme avec MBF, mais clairement, Général Electric, c'est l'oeuvre de M. Macron, Général Electric. Et la région n'a rien fait. M. Doul, si vous êtes président, ça, c'est votre constat, si vous êtes président, qu'est-ce que vous proposez ? Déjà, le constat, il est très important puisqu'il permet de rectifier. Et moi, je souhaite notamment la création d'un fonds souverain régional de 100 millions d'euros pour intervenir dans les entreprises qui seraient menacées de plan de licenciement, pour intervenir aussi pour reconstruire certaines entreprises, pour investir dans les filières d'avenir. Ce fonds souverain régional permettrait de sauver MBF, permettrait de sauver Général Electric. Moi, ce que je constate et ce que je déplore, c'est que la région, pendant 5 ans, n'a rien fait. Mme Dufay se réveille maintenant en période électorale. Rien n'a été fait depuis... Rien n'a été fait depuis le début. Le fonds de MBF et le calendrier électoral. Ce qui est assez... Excusez-moi, Mme Dufay, mais on peut en douter au regard de ce qui a été fait depuis des mois et de votre passivité, de votre extrême passivité sur tous les dossiers, parce qu'on pourrait parler de Jacob Delafond, on peut parler d'SKF, on peut parler de Bouchine. On a été là pour Jacob Delafond. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que la région devienne un bouclier social pour que la Bourgogne-Franche-Comté ne se transforme pas en désert industriel. Il en va de l'attractivité, évidemment, de notre région, de nos territoires. Il en va aussi des futurs emplois de nos jeunes. On va faire tourner la parole. Stéphanie Monde demande la parole depuis un moment. Allez-y. Merci. Donc, oui, effectivement, il faut aider les entreprises en difficulté. Il fallait aider MBF. Par contre, il faut vraiment, à partir de maintenant, vraiment voir que les aides qui sont données, octroyées à des entreprises, soient données à des entreprises dont le siège social n'est pas à l'étranger, dont les fonds d'investissement ne vont pas servir une partie qui n'a rien à voir avec la France et qui, donc, de toute façon, c'est des entreprises qui peuvent délocaliser sur lesquelles on n'a pas de possibilité d'agir. Donc, c'est aussi permettre aux entreprises qui sont reprises de l'être aussi en coopérative, en cycle, parce que ça, c'est intéressant. C'est aussi permettre, bien évidemment, de relocaliser notre industrie en s'appuyant sur les filières d'avenir en lien avec la transition écologique et énergétique et répartir aussi l'ensemble des emplois sur l'ensemble du territoire. Ça a été dit aussi, c'est tout ce qui est commerce de proximité, création de tiers-lieu en ruralité aussi pour l'emploi local, c'est aussi tout ce qui est autour de... Vous me dites non, mais je n'ai pas parlé du programme économique encore, moi, donc... C'est pour rapidement, c'est vraiment aussi ne pas... Il faut concentrer l'emploi sur une partie des territoires, c'est le mettre sur l'ensemble du territoire pour que chacun puisse vivre et travailler là où il le souhaite. Et encore une fois, la transition écologique et les chefs d'entreprise que nous rencontrons notamment dans l'industrie nous disent qu'effectivement c'est une chance pour notre région. Stéphanie Maud, on disait non à la question qu'on nous posait dans l'oreillette, ce n'était pas par rapport à ce que vous disiez. Juste, vous avez la parole, je vais vous la redonner et on va faire un tour. Est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non ? Faut-il continuer à aider à subventionner l'aéroport de Dolle qui est une infrastructure importante et qui concerne aussi les questions économiques ? Moi, je pense qu'il faut surtout aider toutes les structures de tourisme durable. Oui ou non, l'aéroport de Dolle... Ce n'est pas... Nous, les gens qui souhaitent prendre l'avion à Dolle pourront prendre l'avion mais le prendront au vrai prix d'un billet d'avion. Donc non, en tout cas, à l'aide au low cost. Ça, c'est évident. Parce que le tourisme local, ça, c'est une vraie chance. Et le tourisme durable, nous allons aider les entreprises, les personnes qui souhaitent effectivement créer de l'activité dans ce secteur d'activité et ne pas croire que, comme avant, nous aurons un tourisme international qui va revenir en masse parce que de toute façon, pour les années qui viennent, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable forcément pour la planète. Denis Duriau, 15 secondes. Est-ce qu'on continue de subventionner l'aéroport de Dolle-Tavo ? Bon, Franche-Comté est la seule région en France qui n'a pas un aéroport fort, marqué. Et un aéroport, c'est de l'économie, c'est du tourisme. Donc oui, je considère que c'est complètement anormal que la région ne soit pas impliquée dans le fonctionnement de l'aéroport que je suis allé visiter. Et pour moi, je souhaiterais l'accompagner pour qu'il se développe et qu'il bénéficie aux flux économiques et touristiques. Gilles Platret, même question. Soyez au-delà de l'accompagnement. L'aéroport doit devenir un aéroport régional. C'est une aberration qu'il ne soit pas déjà. On ne peut pas laisser le département du Jura être seul. Donc demain, l'aéroport, qui est un enjeu, un objet de développement, y compris pour nos habitants, mais également pour le tourisme international, sera un aéroport régional. Julien Audoul. Monsieur le Président de région, je soutiendrai massivement cet atout formidable pour notre région. C'est inadmissible que ce trésor, puisque l'aéroport est un trésor, n'ait pas été valorisé, accompagné, soutenu par la région socialiste. C'est clairement des emplois, des investissements et aussi le développement du tourisme. Et donc le tourisme, c'est quoi ? Des emplois, non délocalisables pour notre région. Marie-Guide Dufay, votre réponse. Dire que nous n'avons pas soutenu l'aéroport de Doltavo est faux, puisque nous soutenons le fonctionnement de la plateforme et que nous avons même doublé ce fonctionnement par solidarité précisément avec le département du Jura. Par contre, par contre, effectivement, nous n'avons pas pris le pilotage de cet aéroport. Aujourd'hui, il y a un différent, une discussion entre le département du Jura et nous sur le modèle je ne crois pas au modèle tel qu'il est aujourd'hui avec des touristes qui partent de cet aéroport pour aller dépenser leur pouvoir d'achat au Maroc, au Maroc, en Tunisie, au Portugal. Il faut faire venir des touristes du Nord qui viennent dépenser leur pouvoir d'achat dans notre région, dans nos montagnes et dans nos vignobles. Ça, on le dit depuis des années et finalement, ça marche. J'ai toujours dit la même chose, toujours. C'est un photo, rapidement. Oui, je pense qu'il faut repenser le modèle économique de cet aéroport et puis le mettre aussi dans une perspective interrégionale. Parce que la logique petit fagnon, nous aussi, on veut notre aéroport international. Il y a Paris avec deux aéroports, Lyon, Saint-Huix-du-Péry et Balmulouse. La question doit se poser en termes de réseau. Les habitants de Lyon près de Sens ont de toute façon plus intérêt à aller à l'aéroport de Paris que de se rendre sur celui de d'Oltavo. Donc réfléchissons autrement que de façon étriquée comme ça dans la thèse. Allez, on avance dans le débat. On parlait d'aéroport, on va parler d'environnement à présent. Notre région a vécu ces dernières années plusieurs épisodes de sécheresse très importants. Les études le disent. Nous aurons dans une trentaine d'années le climat de la Côte d'Azur et au siècle prochain celui de la Grèce. Ce qu'on voudrait savoir, c'est comment les uns les autres, si vous arrivez à la présence du Conseil Régional, vous entendez adapter notre région au réchauffement climatique. Julien Audoul, vous avez la parole. L'environnement, déjà, c'est notre quotidien à tous. C'est évidemment notre cadre de vie. C'est notre économie puisque c'est les factures que nous payons. C'est notre électricité. C'est la biodiversité. C'est tout ça. Ce n'est pas de l'idéologie. Moi, je suis pour une écologie heureuse, une écologie positive, pas une écologie à la triste robe. C'est-à-dire notamment une écologie qui veut taxer encore plus avec cette éco-taxe qui est une aberration qui ne fera pas chuter la pollution mais en tout cas qui fera chuter le nombre d'emplois dans notre région. Et moi, je suis pour une écologie aussi qui est pragmatique, qui est lucide, c'est-à-dire pas le déploiement massif d'éoliennes qui est la marotte et malheureusement l'obsession de la candidate sortante. 403 éoliennes qui infestent nos terroirs en Bourgogne-Franche-Comté. Marie-Guyne Dufez veut continuer dans cette obsession qui, encore une fois, saccage la biodiversité, plombe l'attractivité économique puisqu'évidemment on veut bien aller à Vézelay, on veut bien aller à Arques-Nan, on veut bien aller voir le magnifique patrimoine et château mais on n'a pas envie de voir des éoliennes. Donc moi, ce que je souhaite c'est déjà poser la question au Bourguignon et au Franck-Comtois. Un grand référendum sur la politique environnementale et ensuite, clairement, moratoire sur l'implantation d'éoliennes, projets de démantèlement qui sont tout à fait possibles avec des recours et je soutiendrai toutes les associations de défense de la nature. Comment vous allez faire pour les démonter ? Vous n'avez pas le droit ? Bien sûr qu'on peut avec des recours. Vous savez que ça existe dans d'autres départements, les collectivités qui soutiennent des associations, qui soutiennent des associations... Tout le monde rigole, Julien Audeau, sur ça. Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'en fait, on ne regarde pas ce qui se passe en dehors des frontières de la Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez des associations qui ont été soutenues, qui ont permis notamment de démonter certaines éoliennes, que ce soit pour des nuisances sanitaires, pour des nuisances sonores, des nuisances environnementales. Donc c'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est une question de volonté. Et ensuite, l'investissement sur les énergies réellement renouvelables. C'est-à-dire que nous avons l'hydroélectricité, nous avons l'hydrogène, nous avons la filière bois. Tout cela, c'est évidemment vertueux, possible, et c'est de l'emploi encore pour nos territoires. Denis Thuriot, sur les éoliennes. C'est dément le Rassemblement national avec qui je n'avais pas encore eu l'honneur de débattre, puisque je n'ai pas vu énergétique, ce n'est pas que les éoliennes. Et donc, moi, je ne souhaite pas réduire le débat à cela. Il y a la biodiversité, il y a l'eau. Je souhaite en faire une grande cause régionale, parce que l'eau de l'hiver, ça doit être l'eau de l'été, et mettre en harmonie les dispositifs législatifs pour la rétention d'eau, notamment pour les maraîchers, les agriculteurs, etc. On sait que c'est un enjeu fort, évidemment, accompagner le logement dans la transition énergétique. Ce sont les intercommunalités qui le font principalement, mais la région doit être là-dessus aussi. On veut tous un mix énergétique. Donc, vous savez, être tout contre quelque chose ou tout pour quelque chose, ça n'a plus de sens aujourd'hui. L'éolien, je pense qu'il ne faut pas le mettre à la porte, si je puis dire. D'abord, il faut rappeler, je rappelle à M. O'Doul, qui a du mal à avoir révisé, que ça relève de l'État. C'est l'État qui décide. Ce ne sont pas les présidents de région. Par contre, on peut discuter... C'est la région qui finance, M. Turiot. C'est la région qui finance, M. Turiot. En partie. Voilà, pas d'éolien, là où les gens n'en veulent pas. Il y a suffisamment... C'est la région qui finance. M. O'Doul, si vous pouvez appeler à respecter l'autre, si vous voulez être président de région, ça serait peut-être bien que vous appreniez ça. Non, mais quand vous avez quelque chose d'actuel, M. Turiot, il faut me demander. Voilà. C'est bon, vous m'autorisez à parler ? Allez-y, M. Turiot. Merci beaucoup. Je voulais dire qu'il y a, par exemple, des zones où ça ne gêne pas, en bordure d'autoroutes, où il ne faut pas que ça défile le paysage, il ne faut pas que ça gêne des habitants, d'un homme sur les éoliens, il est déjà fait. Je vous renvoie à l'étude que vient de sortir au Pignon Oué pour la Bourgogne et Franche-Comté. Vous avez 70 à 80 % des habitants qui se prononcent contre l'éolien. C'est fini. C'est fini l'éolien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la place ? On garde nos centrales qui arrivent en fin de vie ? M. Chevreuil, on a fait alliance avec le mouvement écologiste indépendant, qui est un mouvement d'Antoine Wechter, anti-éolien, pro-nucléaire et volontiers chasseur. Donc, je vais vous dire clairement, on a une énergie qui est l'énergie la plus décarbonée qui soit qui s'appelle le nucléaire. On la soutient. Donc, on construit des centrales nucléaires en Bourgogne-Franche-Comté ? On n'a pas besoin, mais on est en autonomie. Pourquoi voulez-vous de nouvelles centrales ? Il suffit d'entretenir les centrales qui existent en France. Et qui arrivent en fin de vie, M. Platré. Mais on les entretient tout simplement. Mais on se pose des problèmes alors qu'on n'en a pas. Vous savez que l'énergie éolienne qui est produite par les éoliennes, on l'exporte aujourd'hui. Elle est en plus de notre propre production nationale. Donc, on arrête de fantasmer autour de l'éolien. C'est une mauvaise énergie. Elle porte atteinte à la biodiversité. Elle détruit le paysage. Et le paysage, c'est d'abord le sens même de notre environnement. Donc, oui, aux énergies décarbonées type la méthanisation raisonnée, la petite hydroélectricité, l'hydrogène quand sa production est décarbonée. Sans souci là-dessus. Mais arrêtons le fantasme de l'éolien. C'est terminé. Stéphanie Maud. Oui, moi, je pense qu'il faut vraiment être sérieux dans ce débat et que le mandat qui arrive, c'est le mandat du climat. Donc, déjà, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. C'est pourquoi, déjà, la priorité absolue, c'est un grand plan de rénovation thermique, vraiment très efficace pour lutter contre les gaz à effet de serre, lutter aussi contre la précarité énergétique qui gagne de plus en plus de nos concitoyens dans notre région. Et c'est très bon pour l'emploi local. Après, se pose effectivement le mix énergétique dans lequel l'éolien a sa place. L'éolien, effectivement, il ne faut l'implanter pas n'importe où. Ce n'est pas des fonds d'investissement qui doivent être à la manœuvre, mais effectivement, beaucoup plus de citoyens, de collectivités locales et territoriales qui doivent s'en comparer. Pas forcément. Et celles qui sont démentées, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que je ne veux pas de fonds de pension. Effectivement, moi, je veux l'investissement citoyen. Il y a de l'argent qui a été épargné là. Proposons aux citoyens d'investir dans une énergie locale, non délocalisable pour le coup, qui ne soit pas le nucléaire. Le nucléaire, actuellement, effectivement, les centrales sont en fin de vie. Il y a de nombreuses centrales qui ont de sérieux problèmes de fonctionnement. L'EPR, dont on nous vend tous les mérites, c'était 3 milliards d'euros au démarrage. Maintenant, on en a 20 milliards d'euros. On nous dit qu'on va en construire 6 autres. C'est n'importe quoi. Avec cet argent, faisons autre chose. Faisons autre chose, notamment aussi, donc nous, pour les transports en commun. Encore une fois, parce que les TER, c'est notre compétence. Et que par ce biais-là, nous avons aussi des économies à faire en termes de gaz à effet de serre. Et c'est aussi des économies pour les... notamment pour les personnes, pour le transport du quotidien, qui viennent travailler, et qui viennent faire leurs études, de leur proposer des tarifs attractifs. Et puis, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de la biodiversité. Ça a été évoqué tout à l'heure. La forêt, enjeu majeur, un tiers de notre territoire, une forêt en très mauvais état. Il faut donc investir vraiment sur la biodiversité dans notre région pour pouvoir, effectivement, sauvegarder notre climat et notre planète. Et en même temps, le Vébouin-Franche-Comté. Je m'attends vers Thomas Nogagnon pour France Bleu. Une question, je crois que tu es là. Oui, sur Francebleu.fr, les auditeurs nous ont fait part de leurs envies d'avoir des trains mieux cadencés. C'est le cas notamment de Pascal, 55 ans, du Doubs, qui nous dit que, voilà, il faudrait valoriser les transports en commun, mieux cadencer les trains. Et elle ajoute, il faudrait faire comme en Suisse. Que pensez-vous de cette sortie ? Marie-Guyte Dufay, je vous laisse répondre à cette question et puis aux éoliennes, à la discussion sur les éoliennes qu'on vient d'avoir. Je vais revenir. Sur les éoliennes, j'ai déjà eu l'occasion de dire pas à n'importe où, pas à n'importe comment, mais arrêtons de passionner ce débat. Ce n'est absolument pas rationnel. Je ne veux pas trop en dire de plus parce que je suis parfaitement en phase avec ce qui vient d'être dit, ça serait redondant. Mais sur le sujet du réchauffement... Vous êtes d'accord avec qui ? Non, avec Stéphanie Maud. D'accord. Sur le réchauffement climatique, puisque c'est le sujet, là, vous nous interrogez. Je veux quand même dire que la région, depuis deux ans, a travaillé avec tous les territoires, toutes les entreprises, toutes les associations, une démarche pour embarquer tout le monde sur, justement, non pas l'adaptation au changement climatique, mais comment pousser une révolution dans ce domaine, dans toutes nos politiques. Nous avons adopté une démarche. Elle a été rejetée par l'ensemble de mon opposition. Pourquoi ? Parce que j'avais mis comme principe numéro un le zéro artificialisation nette des sols pour arrêter le développement anarchique des zones commerciales, pour reconquérir les bourses-centres avec leurs commerces, pour reconquérir les terres agricoles. Ça a été rejeté. Nous allons continuer, parce que vous nous interrogez sur comment on va faire. Il y a un cap qui a été donné, là, pour massifier tout ce qu'il faut massifier, les économies d'énergie, les énergies renouvelables, plus de diesel dans les trains, effectivement, des circuits courts dans l'alimentation, massifier, massifier. Mais pour cela, il faut convaincre, il faut embarquer tout le monde. Et c'est pour cela que nous avons bâti un socle, déjà, de réglementation et de préconisation qui fait que, maintenant, on peut construire la maison. Très rapide. Excuse-moi, vas-y. Vous n'étiez pas dans l'opposition de Néturio. Est-ce que vous auriez été d'accord avec ce que vient de dire Marie-Guyte Duflet, avec ce qui a été fait par le Parti socialiste ? Mais moi, je ne sais pas être d'accord ou pas avec ce qui a été fait parce que je ne suis pas, encore une fois, sortant. Je compte proposer d'autres choses. Sur les petites lignes, je souhaite y revenir. C'est important. Le ministre des Transports a annoncé la relance des petites lignes. Et donc, elle est engagée. Évidemment qu'on va y souscrire. Je prends la ligne des hirondelles que je suis allé voir aussi. Je pense que ça fait partie de la proximité. La démocratie, c'est la proximité. Elle a un coût. Mais de toute façon, le transport coûte. Il faut juste voir. Mais je pense que c'est une bonne suggestion de votre auditeur. Le bon cadencement, les bons horaires. Ça, ça va se travailler avec les élus locaux qui connaissent bien leur territoire. Et je suis convaincu que si on trouve d'autres horaires, on fait monter plus de monde dans le train. Et donc, ce coup, on peut plus facilement le supporter. Bastien Faudot, vous ne vous êtes pas exprimé sur ce thème. Pas encore, mais j'attendais que vous me donniez la parole. C'est maintenant. Oui. Ce que j'ai entendu m'inquiète beaucoup. Quand j'entends M. Platret et Audoul, sur la jeunesse, ils nous parlent sécurité tous les deux. Et quand on leur parle réchauffement climatique, ils nous disent non aux éoliennes. Avec ça, on va avancer, messieurs, c'est certain. C'est lié, M. Faudot. Non, non, mais je compte aller jusqu'au bout de mon propos. Et je suis sûr que vous aurez l'occasion de répondre. Mais je veux dire une chose simple. D'abord, il faut qu'on concentre nos moyens, nos crédits et notre énergie là où c'est le plus efficace. Alors, parlons des trois sujets importants en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le premier, c'est la démodialisation des échanges, je l'ai dit, et la question du transport de marchandises. C'est 20% des gaz à effet de serre dans le pays. C'est pour ça que nous proposons autant des cerises une éco-taxe progressive, M. O'Doul, avec une franchise de 300 km. C'est à discuter avec l'État pour précisément protéger. Si ça ne vous fait rien, M. Plattret, je vais jusqu'au bout de mon propos et ensuite, vous pourrez répondre. Je compte terminer mon propos, M. Plattret. Vous êtes vraiment très dissipés. Vous êtes particulièrement dissipés. Messieurs, s'il vous plaît, si vous parlez en même temps les uns que les autres, personne ne comprend rien. Non, mais en l'espèce, M. Plattret, qui s'arroge le droit de m'interrompre, M. Plattret, vous ne voulez pas écouter. On vous connaît à droite. Vous ne voulez pas écouter. Je vais aller jusqu'au bout de mon propos. J'irai jusqu'au bout de mon propos. Pourquoi ? Allons au cœur du sujet. À 36, à 6, à 39, nous avons trois grandes artères où passe l'essentiel du trafic européen de poids lourd qui va du Portugal jusqu'en Lituanie. Le sujet numéro 1, j'ai pris la 36 encore ce matin. Faites l'exercice. Un véhicule sur deux, c'est un poids lourd. Et 9 poids lourds sur 10 sont des poids lourds qui viennent de Pologne, de Slovénie, de l'ensemble du continent européen. Or, aujourd'hui, que se passe-t-il ? Nous avons tous les inconvénients en termes de sécurité routière et en termes de pollution. Et nous n'en retirons aucun avantage. Et je propose de mettre en place cette écotaxe avec une franchise de 300 kilomètres pour protéger l'économie locale, M. O'Doul. Et par ailleurs, ça permet d'obtenir 60 à 80 millions d'euros de recettes nouvelles qui consistent pour l'essentiel à taxer le transport européen qui utilise nos infrastructures. Alors évidemment, je n'ai pu développer que ce point-là. M. Chevreux, je suis sûr que vous allez me laisser encore... Non, non, oui, mais rapidement. Bien entendu. Par ailleurs, il y a l'enjeu sur le transport des personnes et l'habitat. Ensuite, 30% des gaz à effet de serre. Alors là, je prends une position sur un sujet très important. Concluer sur ce point, sinon je ne vous laisse pas finir votre point. C'est fondamental. C'est le maintien du service public ferroviaire pour pouvoir en améliorer la qualité. Il y a un enjeu d'égalité territoriale aujourd'hui dans notre région. Merci, Bastien Faudot. Claire Rocher, sur cette thématique. Sur les transports, déjà, pour répondre à votre auditrice, effectivement, les besoins dans ce domaine, ils sont légions et les besoins non satisfaits. Mais ce n'est pas compliqué de les recenser et de mettre les moyens qu'il faut. Simplement, entre ces besoins non satisfaits et les millions de chômeurs qui pourraient faire le travail, il y a une classe sociale qui possède les capitaux et les moyens de produire et qui ne veut les faire fonctionner que quand ça lui rapporte du profit. C'est à ce barrage qu'on se heurte et c'est celui-là qu'il faudra surmonter. Et maintenant, sur le climat et sur l'environnement, c'est un problème grave. Moi, je suis désolée de voir les glaciers du Pôle Nord fondre comme neige au soleil, mais ça réclame bien d'autres solutions que d'en parler avec des petites solutions réformistes un peu ridicules. C'est un problème qui se pose à l'échelle de l'humanité. Et ma liste, elle permet justement de le poser à ce niveau-là. parce que si vous voulez, seules les classes non possédantes, celles qui n'ont aucun intérêt justement dans cette loi du profit, qui n'ont rien à perdre à changer la façon dont cette société fonctionne, pourront la faire fonctionner dans le sens de l'intérêt général et en préservant la planète. Merci. Denis Thuriot, comment on améliore les trains au quotidien ? Denis Thuriot, Elsa, Gilles Platré. Gilles Platré, pardonnez-moi. Comment on améliore le TER ? Pour que ça soit plus flatteur pour lui que pour moi. Comment on améliore le TER ? Sur la question des TER, je pense qu'on a trop laissé faire. Vous avez des présidents de région qui se sont battus, qui ont fait le bras de fer avec la SNCF. Nous, on a dit amène à tout. On n'a pas été cette force qui était décidée à protéger les usagers. Et aujourd'hui, on en paye le prix avec une dégradation de services. Alors, on essaye de bricoler des accords de dernière minute, notamment pour les pauvres navetteurs du nord de Lyon qui voyagent dans des conditions apocalyptiques tous les jours. Il fallait ouvrir à la concurrence, Gilles Platré ? Mais bien entendu qu'il fallait l'attester. Ça, c'était la grande faute de cette majorité sortante. La loi nous donnait la possibilité. Voilà. Ça, normalement, l'extrême-bauche, effectivement, réagit au moment où je parle d'ouverture à la concurrence. Vous vous réagissez quand il parle d'impôt. Non, mais c'est normal. Mais vous voyez, allez-y. Et heureusement qu'on a encore nos thèmes. Lui, c'est l'impôt. Moi, c'est l'ouverture à la concurrence. Ça n'est pas la privatisation. C'est simplement la possibilité pour que des compagnies nouvelles viennent assurer une qualité de service plus grande. Si on avait eu l'ouverture à concurrence pour les navetteurs, on n'aurait pas la dégradation telle qu'elle est. Je voudrais juste finir en 30 secondes sur ce sujet. Pas plus. Nous devons tester impérativement un nouveau système qui s'appelle TaxiRail. Il y a une société qui est en train de se former pour mettre des voitures autonomes sur les petites lignes qui sont réservables à la demande. Eh bien, ça, c'est l'avenir pour nos petites lignes. On en a besoin pour la mobilité des jeunes, pour la mobilité des travailleurs. Et j'étais avec le patron de cette société ce matin au téléphone. Je vous assure que si nous sommes élus demain, nous irons dans ce sens. Cette fois, c'est vraiment de l'uniturier. Je m'adresse. Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture à la concurrence ? Oui, je suis favorable raisonnablement à l'ouverture à la concurrence. Ça me semble intéressant pour développer justement nos concitoyens ont beaucoup d'attentes. Les collectivités n'ont pas les moyens de répondre à toutes. Il faut en être conscient. Donc, c'est tous ensemble, public, privé, qu'on peut leur proposer du mieux chaque jour. Et la région, c'est du quotidien. Il faut qu'ils le comprennent. Ça veut dire quoi concrètement ? Plus de trains, des trains gratuits ? Oui, ça veut dire plus de mix, ça veut dire plus de propositions, notamment tarifaires. Et donc, si on veut plus de gratuité d'un côté, il faut aussi peut-être plus d'offres payantes. De l'autre côté, il faut équilibrer les choses. La région, ce n'est pas un puissant fond. Il y a un budget. Il est important. Mais il faut aussi générer d'autres ressources. Et ça passe aussi par la recherche du privé. Et parmi les ressources, l'éco-tax, vous êtes favorable ou pas ? Je suis favorable à la travailler. Je pense qu'un impôt, il peut être compris. Il peut être compris s'il y a un service en face. C'est levé en même temps. Donc, ça peut vous faire rigoler. Ce n'est pas grave. Alors, je pense que c'est Julien Oudol qui est... Non, je voulais terminer là-dessus. L'éco-tax, je la mettrai au débat. Je ne dis pas que je la déciderai. Je la mettrai au débat parce qu'on peut l'appliquer aussi avec des curseurs et protéger nos entreprises locales en mettant l'éco-tax. On vous a entendu rire, Julien Oudol. Pourquoi ? Oui, on voit les marqueurs idéologiques de la gauche éternelle, finalement. Toujours plus d'impôts, toujours plus de politiques de la ville, toujours plus d'éoliennes, tout ce qui ne fonctionne pas dans notre pays. Je tiens à rappeler quand même que ces cinq dernières années, la gauche socialiste, c'est 279 millions d'euros d'impôts supplémentaires pour les automobilistes avec la taxe sur les carburants au taquet et avec l'augmentation de la tarification pour la carte grise qui a durement pénalisé les automobilistes francs-comptois. C'est ça, la politique de la gauche. Et sur l'éco-taxe, M. Thuriot, vous savez que l'éco-taxe sacrifierait 30 000 emplois dans notre région. 30 000 emplois. 30 000 emplois en lien avec le transport routier. Donc moi, évidemment, je suis faranchement contre cette politique, faranchement contre les éoliennes parce qu'encore une fois, c'est des emplois au moins aussi également. Et puis sur cette obsession des impôts, des taxes, il faut un moratoire parce que nos compatriotes n'en peuvent plus. Marie-Guide Dufay sur un, l'ouverture à la concurrence, s'il vous plaît, et deux, l'éco-taxe. Oui, et auparavant, il y avait la réponse à l'auditrice sur le cadencement et les petites lignes. Donc sur le cadencement, nous avons fait énormément, énormément d'efforts, notamment sur la grande ligne Belfort-Besançon-Dijon. Alors dire qu'il y a encore à faire, probablement, on ne peut pas dire qu'on a tout fait, je reconnais, mais franchement, reconnaissez aussi, si vous prenez le train souvent, qu'on a fait beaucoup en matière de cadencement et d'accroissement de l'offre sur cette ligne très, très fréquentée. Par contre, les petites lignes, nous n'avons fermé aucune petite ligne. Je le dis avec force. J'entends régulièrement, on reviendra sur les fermetures de petites lignes. Il n'y a pas eu de fermeture de petites lignes. Alors, sur l'ouverture à la concurrence, j'y suis favorable. La concurrence, ce n'est pas la privatisation, parce que la concurrence, c'est mettre en concurrence, effectivement, plusieurs compagnies à partir d'un cahier des charges, qui est un cahier des charges de ce que doit être le service public. Et c'est la région qui le décide. C'est la région qui dit quelle conception elle a du service public, qui propose ce cahier des charges, comme ça se fait dans les villes. Ginko et Divia ne sont pas aujourd'hui des services ultra-voyous sur leur territoire. Et sur la mise en place de l'écotaxe, Madame Duffé ? Oui, je suis d'accord pour la mise en place de l'écotaxe, comme sur des grandes distances, pour éliminer, effectivement, les transporteurs locaux et faire en sorte que cette ressource permette, justement, de travailler sur la décarbonation du transport. Merci, Madame Duffé. On va passer... On va vous demander de réagir à ce sondage que nous avons publié sur France Télé ce matin. Sondage Ipsos Stéria. Auprès de 1 000 personnes interrogées entre les 3 et 7 juin, 389 de ces 1 000 personnes se sont déclarées certaines d'aller voter. Vous allez voir apparaître un QR code sur votre téléviseur qui va vous permettre de scanner le QR code pour aller sur notre site Internet et découvrir l'intégralité des questions et des réponses. Vous voyez les résultats. Julien Audoul basculerait en tête de ce 1er tour, 28 %, suivi à égalité de Gilles Platret et Marie-Guit Duffé, 21 % chacun. Denis Thuriot, La République En Marche, 16 %. Ces 3 listes seraient donc en capacité de se maintenir au 2e tour. Suivent... Ces 4 listes, excusez-moi, suivent Stéphanie Maud, Bastien Faudot et Claire Rochier. Et puis on va voir les intentions de vote pour le 2e tour dans le cadre d'une quadrangulaire. Les 4 listes se maintiendraient. Donc, dans le cadre d'une quadrangulaire, c'est Marie-Guit Duffé qui conserverait donc la présidence de la région, suivi de Julien Audoule, Gilles Platret et M. Thuriot. Julien Audoule, je vais me tourner vers vous, vous êtes en tête du 1er tour. Julien Audoule, le Rassemblement national est-il prêt à gouverner ? À chaque fois que des élus Rassemblement national arrivent dans des collectivités, les groupes d'élus explosent. Ça a été le cas au Conseil régional, ça a été le cas dans de multiples municipalités, ça a été le cas aussi au Conseil départemental de Lyon. Le RN est-il prêt à gouverner s'il gagne ? Ça n'a pas été le cas à Perpignan où la gestion de Louis Alliot est exemplaire. Ça n'a pas été le cas à Hénin-Beaumont où Steve Briouat a été réélu au 1er tour à 75%. Ça n'a pas été le cas à Fréjus, à Bocaire. Ça n'a pas été le cas à Ayange. Encore une fois, la gestion municipale du Rassemblement national est exemplaire. Nous rétablissons la sécurité, moins d'impôts pour les contribuables, un cadre de vie respecté, une vie culturelle qui se trouve améliorée. Tout ça, c'est la politique du bon sens. Tout ça, c'est la politique des maires Rassemblement national. C'est la politique que je souhaite mener à la région avec plus de sécurité, plus de proximité, plus de rééquilibrage territorial parce qu'on en a très peu parlé. On a une région qui est essentiellement rurale où tout a été concentré pour la métropole dijonnaise. Et moi, je souhaite un bouclier rural à chaque fois qu'il y aura un euro pour la métropole de Dijon, il y aura un euro pour les petites communes puisqu'il y a un besoin d'équilibrer les subventions. Et encore une fois, je suis... Vous êtes en tête du premier tour, mais on l'a vu dans notre sondage, vous ne gagnez pas le deuxième tour. Il va falloir peut-être rassembler pour gagner. Vous avez tendu la main à Gilles Platré au cours de la campagne. Est-ce que votre main est toujours tendue ? Vous savez, moi, je tends la main à tous les bourguignons et les francs-comptois qui veulent l'alternance. Je suis le seul, avec ma liste, avec mes alliés de l'avenir français, de la droite populaire de Thierry Mariani, je suis le seul à pouvoir faire gagner l'alternance dans la région. Je suis le seul à pouvoir mettre un terme à 17 années de gestion calamiteuse socialiste. Donc je tends la main à tout le monde et à Gilles Platré y compris. Parce qu'encore une fois, moi, je vois que Gilles Platré a fait, encore une fois, un rassemblement avec l'ancien Premier ministre, l'ancien ex-futur Premier ministre de Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. Sur bien des points, nous nous retrouvons, évidemment. Quel est l'objectif aujourd'hui pour les électeurs LR ? Et moi, je m'adresse à eux plus qu'aux appareils politiques. C'est évidemment de battre la gauche. C'est évidemment de battre Macron. Je suis le seul en capacité de le faire. Donc il faut se rassembler dès le premier tour. Merci. Gilles Platré, la main. Vous la prenez. Madame Besin, écoutez bien ce que je vais vous dire. Jamais, jamais je ne travaillerai avec quelqu'un qui est capable d'avoir l'indignité de rigoler de la mort et du suicide des agriculteurs. Jamais. Ça n'est pas une question de parti de politique. C'est une question de dignité. Monsieur Audou leur a fait preuve, hélas, plus qu'il n'en faut. Donc il n'y aura pas d'accord. En revanche, permettez-moi quand même de vous dire à tous les deux que je suis très heureux de voir le sondage Ipsos et qui ne vous a pas échappé que ce matin, j'ai publié un autre sondage que nous avons fait réalisé par l'IFOP et qui ne donne pas exactement les mêmes résultats ni au premier tour ni au deuxième tour. Je ne mets pas du tout en cause celui que vous avez fait, pas plus que le mien. Je dis simplement une chose, c'est qu'au moment où nous parlons... Je précise juste que la période de l'enquête est à peine différente. Le nôtre est plus récent. Il y a trois jours d'écart. Donc il y a trois jours d'écart et surtout, j'aurais été très intéressé que vous sondiez l'hypothèse d'une triangulaire car comme par hasard, elle n'apparaît pas dans les chiffres que vous avez donnés. Chez moi, elle apparaît et on voit qu'on est serré dans un mouchoir de poche si cette triangulaire se passe entre l'EPS, le Rassemblement national et moi. Je veux juste vous dire une chose. Pourquoi est-ce que les chiffres sont différents à deux jours d'écart ? Tout simplement parce que nos concitoyens sont en train de se demander maintenant pour qui ils vont voter. Nous sommes au moment où le choix se fait. Donc laissons donc les électeurs décider. Ils seront bien plus forts que nos sondages respectifs. Vous êtes prêt à prendre le risque de perdre, de laisser gagner la gauche en ne vous alliant pas à Julien Oudoul ? Je n'ai pas à répondre avec tout le désagrément que j'en ai de ne pas répondre directement à votre question. Pourquoi ? Parce que je conduis ma ligne avec les alliés qui sont les miens et que j'ai bien l'intention dans les dix jours qu'il nous reste d'arriver en tête du premier tour et de m'imposer au second. Mais encore une fois, ce sont les électeurs qui décideront. Donc campagne jusqu'au bout sur nos thèmes pour la Bourgogne et pour la Franche-Comté. Denis Thuriot, si vous êtes quatrième du premier tour comme l'indique notre sondage, est-ce que vous vous maintiendrez pour le second tour ? Ce sondage est intéressant et inquiétant. Il est intéressant parce qu'il nous donne une dynamique. Nous sommes les seuls à avoir pris des points depuis le dernier qui avait été publié et il reste encore 11 jours de campagne. Donc on va aller chercher puis votre émission va peut-être nous y aider. Ensuite, par rapport à votre question, Marie-Guille Dufay avait dit lors d'un salon d'innovation où elle était présente que j'étais un maire intelligent dans une ville intelligente, je saurais me montrer intelligent. Donc vous lui tendez la main là ? Vous savez, je suis un mouvement de rassemblement de la gauche à la droite, à la droite progressiste, pas à la droite souverainiste et l'alliance avec Debout la France qui pour moi est rédhibitoire. C'est la ligne rouge ? Donc il y a déjà des tas de gens de gauche, de droite, y compris des LR qui m'ont rejoint suite à l'alliance qu'a choisi M. Platrec Debout la France. Donc finalement, c'est assez naturel. Moi, je discute avec tout le monde sauf les extrêmes et notamment l'extrême droite et je dis inquiétant parce qu'il faut que nos électeurs sachent que si l'extrême droite prenait cette région, il en serait de l'avenir de leurs enfants et leurs petits-enfants. Marie-Guide Dufay. Danger, attention, danger. Attention, danger. Marie-Guide Dufay, vous êtes prête à discuter avec tout le monde, y compris avec La République En Marche ? Moi, je suis prête à rassembler ma famille. La gauche ? Ma famille, elle est à gauche. Je l'ai déjà en partie rassemblée avec le PRG et avec le Parti communiste. Et je souhaite effectivement la rassembler avec les autres alliés, les écologistes et le reste de la gauche. C'est mon objectif, c'est mon obsession parce que je pense que dans cette région, c'est la gauche, à la différence d'autres régions, c'est la gauche rassemblée qui est le rempart au Front National. Denis Turiot vient de la gauche ? Denis Turiot vient de la gauche ? Il était au Parti Socialiste ? Mais je ne réponds pas à cette question. Denis Turiot, il est En Marche. Moi, je ne vous parle pas des En Marche. Il vous fait un appel du pied sur cette scène, donc vous pouvez lui répondre. Je ne fais que du 42. Je n'ai pas besoin d'appel du pied. Mon objectif, c'est le rassemblement de la gauche, aujourd'hui. Et c'est un peu, enfin, c'est même largement la raison de mon existence, de ma participation à ce scrutin. c'est la gauche rassemblée contre le rassemblement national. Jusqu'à Bastien Faudot ? Oui. Toute la gauche. Je vous pose la question, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Il n'y a pas d'exclusif dans une famille. Stéphane ? Oui, ou Bastien Faudot. Oui, répondez, Bastien Faudot. Je réponds à qui ? Madame Duffet, ou à M. Turiot, ou à M. Plattray ? Tu m'as posé de questions, moi. Non, mais oui, en plus, je n'ai pas entendu de questions. Il y a des alliances qui se forment sur cette scène, donc qu'en pensez-vous ? Oui, non, écoutez, moi, les choses sont claires depuis le départ. Depuis le départ, autant des cerises, nous rassemblons neuf organisations politiques. Le sondage ne nous a pas donné pleine satisfaction ce matin au réveil, comme vous pouvez l'imaginer. Vous êtes déçus ? Mais enfin, jusqu'ici, il y a eu des sondages qui nous donnaient entre 7 et 10, 11 %. Donc, encore une fois... Juste une précision, c'est le premier sondage commandé par un média. Oui. Les sondages auxquels vous faites tous référence les précédents, c'était commandé par différents partis politiques. Oui, mais enfin, les sondeurs ont le même type de travail. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en tout cas de cause, ils ont une obligation d'honnêteté par rapport au travail de sondage. Alors, évidemment, le sujet central pour nous, et ce sondage le démontre comme tous les précédents, c'est que s'il y a un bloc constitué avec l'ensemble de la gauche et des écologistes, alors on pourra maintenir cette région dans des politiques et des objectifs de progrès pour l'ensemble des bourguignons et des francs-comptois. C'est ça l'enjeu central. Le reste, vous voyez, je veux dire, on voit les porosités qui peuvent exister à droite. Quand j'entends le discours... Vous auriez pu le faire au premier tour ? Pardon ? Vous auriez pu le faire au premier tour. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de désaccords qui ont pu s'exprimer, vous le savez. Et ils ont été dits clairement. On ne s'en est jamais cachés. Nous, on défend l'idée et la ligne d'une gauche sincère qui doit servir dans un rassemblement. Moi aussi, elle est sincère, mais je ne te ciblais pas particulièrement, Marie-Vite, en disant cela. La question centrale, c'est comment on fait pour que l'orientation des politiques publiques soit renforcée en matière de transition énergétique, nous l'avons dit dans le débat tout à l'heure, mais aussi en matière de politique sociale et de redressement industriel dans la région. Stéphanie Maud, est-ce que vous inscrivez dans cette future réunion large de la gauche ? Déjà un mot sur la raison pour laquelle nous, nous avons souhaité vraiment avoir une liste écologiste au premier tour. C'était pour porter un projet écologiste fort. Ce que j'ai pu entendre ce soir sur le plateau, c'est effectivement des divergences de fonds. On a bien entendu, le Rassemblement national, c'est la sécurité qui n'est pas une compétence région, c'est la vidéosurveillance qui coûterait extrêmement cher, mais ça, ce n'est pas du tout budgétisé, il n'y a aucune idée, aucun projet économique. La droite, c'est la droite, effectivement, c'est la droite qui a démantelé les services publics, c'est la droite qui veut toujours plus de libéralisme. La République en marche, c'est la Convention citoyenne qui a été mise à bas, donc c'est effectivement une politique aussi de droite au niveau national comme au niveau régional. Donc, effectivement, nous, nous allierons dans une vaste liste de fusions parce que nous souhaitons que la région reste à gauche mais avec les écologistes pour porter un projet écologiste fort et une justice sociale encore plus forte. Voilà, donc, dans ce cadre-là, effectivement, nous envisagerons, si tous les éléments sont réunis, et je pense que nous pourrons le faire en bonne intelligence au soir du premier tour, savoir nous réunir parce qu'effectivement, la région Bourgogne-Franche-Comté a vraiment besoin d'avoir une gouvernance forte ancrée à gauche et écologiste. On l'a compris, une alliance, oui, avec la gauche, non avec la République en marche. Ça ne vous dérange pas que Marie-Guide Dufay ait voté en faveur d'Emmanuel Macron à la présidentielle en 2017 ? Vous l'avez dit, il y a des gens qui étaient à gauche, qui sont passés à droite. Moi, le passé, c'est le passé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe actuellement. Ce sont les engagements qui sont pris actuellement. Nous discuterons des engagements qui seront pris. Marie-Guide Dufay, est-ce que c'est un handicap, ce vote ? Vous le portez, on a l'impression, parfois comme un fardeau, ce vote pour Emmanuel Macron. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, c'est la sincérité qui me guide. Quand on me pose la question, j'aurais pu l'éviter. Et je me serais évité. C'est moi qui vous la pose. La fameuse séquence qui tourne. La fameuse séquence, là. C'est moi qui vous tend le micro. Oui, bon. Donc, je réponds sincèrement. Je vois une nouvelle personnalité sur la place publique dans notre pays, effectivement, et qui me séduit absolument. Je ne suis pas sûre que dans cette salle, au milieu de nous tous, beaucoup comme moi aient lu le livre qu'avait écrit Emmanuel Macron à ce moment-là, Révolution. Et j'ai trouvé dans ce livre des choses qui me parlaient énormément en termes de sécurisation professionnelle, en termes de formation. Et c'est vraiment beaucoup cela qui m'a guidée. Et aujourd'hui, il y a une rupture ou pas ? Non, depuis... Je suis... Quand il y a des choses qui sont bien faites au niveau du gouvernement, je le dis. Et il y en a. Quand il y en a que je ne partage pas, je le dis également. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut avoir le courage de la nuance. Ça, je l'ai chevillé au corps. Donc, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. On est pour, on est contre Macron. Ceci dit, effectivement, les politiques plutôt sociales qui sont conduites aujourd'hui au niveau du gouvernement, je ne peux absolument pas y adhérer. La dernière en date étant autour de l'assurance chômage. Mais avant, il y a eu la fin des APL. Avant, il y a eu la fin des emplois aidés. Tout cela, je ne peux absolument pas y adhérer. C'est la case de Général Électrique. On peut en rajouter. La case de Général Électrique et la réforme des retraites. Et pourtant, Marie-Claude Duffet a failli entrer au gouvernement de Jean Castex. S'il vous plaît, j'aimerais retourner vers Claire Rocher avant les conclusions. La fin de l'émission arrive. Claire Rocher, vous êtes crédité dans notre sondage de 2% des intentions de vote. Est-ce que ce n'est pas frustrant ? Est-ce que ce n'est pas décourageant de voir que votre message, il n'imprime pas depuis plusieurs années ? Pas du tout. Alors, vous savez, s'il y a une chose que je sais, c'est que la situation sociale, elle peut évoluer très vite et beaucoup plus vite que les sondages. Et c'est que le reflet d'un instant T. Et ils n'ont pas tant de valeur que ça. Mais surtout, là, la crise, elle va s'approfondir. Et les classes populaires ne sont pas encore sorties. Et ma conviction, c'est que les ouvriers n'ont pas dit leurs derniers mots. Et c'est cette perspective que je veux mettre en avant. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Une dernière question à chacun d'entre vous en guise de conclusion. Pourquoi faut-il voter pour vous ? Vous avez chacun 50 secondes. Et le tirage au sort vous a désigné Gilles Platret pour entamer ce dernier tour de pas de table mais ce dernier tour de scène. En tout cas, d'abord, merci pour l'organisation de ce débat. Beaucoup de thèmes n'ont pas été abordés. Moi, je voudrais finir sur deux. Je vais finir comme ça. Je ne vais pas dire que je suis le meilleur à voter pour moi parce que ça, on l'entend depuis des décennies. Ça n'a rien changé. La santé. On est pour une politique de terrain. Nous voulons que la désertification médicale devienne une grande cause régionale. Et donc, nous mettrons les moyens pour remettre des médecins fustiles salariés sur le territoire là où il manque pour que dans tout le territoire urbain comme rural on trouve de quoi se soigner. C'est un appératif absolument absolu avec l'accompagnement à la perte de mobilité de nos seniors. Et puis, le dernier thème c'est l'équilibre rural-urbain. Nous avons une région essentiellement rurale. Il faut aider les villes. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais il faut demain que l'équilibre se fasse et notamment que nous aidions ceux qui travaillent dans la ruralité en particulier les agriculteurs que nous avons vraiment l'attention d'accompagner dans des périodes très compliquées qu'ils vivent. Ce matin, j'étais avec un des éleveurs qui a subi une perte de dizaines de brebis parce qu'on laisse le loup dans les zones d'élevage. Donc, on a un vrai enjeu de proximité. On ira avec ceux qui connaissent le terrain. J'ai cité les chasseurs tout à l'heure. Je cite tous ceux qui veulent s'investir sans appriéré politique. Je suis en dehors des débats de la gauche. Je les entends mais ils ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir des bourguignons et des francs-comptoirs. Claire Rocher pour l'UTH Ouvrière. C'est à vous. Pourquoi faut-il voter pour vous ? Vous l'avez vu, depuis des années, les sondages me créditent de 1 à 2 %. Eh bien, je remercie ceux qui votent pour moi, même s'ils sont minoritaires, pour leur fidélité. Quant aux travailleurs qui ne votent pas encore pour mon programme, je leur fais confiance car je reste convaincue qu'au-delà de la confiance qu'ils font encore aux dirigeants politiques et économiques économiques de notre société, ils restent par instinct méfiants à l'égard de l'arrogance de ses possédants. Et je sais qu'un jour, on se retrouvera dans le même camp. J'en ai l'intime conviction et j'invite les travailleurs qui en sont convaincus comme moi à faire entendre le camp des travailleurs en votant et en faisant voter pour la liste lutte ouvrière. Merci beaucoup. Claire Rocher, Bastien Faudot, c'est à vous. Votre conclusion, s'il vous plaît, 50 secondes. Oui, en votant pour le temps des cerises, vous voterez, vous choisirez la clarté. Et je suis en mesure de vous dire dès ce soir ce que nous ferons et au soir du premier tour et pour la suite du mandat. Avec nous, il n'y aura aucune transaction, aucun compromis avec la République en marche ou avec la droite pour faire barrage au Rassemblement national. Pour une raison simple, les politiques libérales ne sont pas un rempart contre le Rassemblement national. Elles en sont le pont Levis. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de rassembler toute la gauche et les écologistes, mais rien que la gauche et les écologistes. Et je tendrai donc la main à toute la gauche et aux écologistes. Chaque bulletin glissé dans l'urne pour le temps des cerises, le 20 juin prochain, sera un bulletin pour l'union de la gauche et pour la victoire de la gauche. Le vote contre n'est pas un projet. Le vote, le vrai vote utile, c'est celui qui est utile pour la relocalisation de notre économie, pour la bifurcation écologique et pour la défense de nos services publics. Merci, Bastien Faudot. Julie Andoune, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous souhaitez dire ce soir aux bourguignons et aux francs-comptois qui nous regardent ? Vous avez 50 secondes. La plupart de mes adversaires font campagne contre le Rassemblement national. Moi, je fais campagne pour les bourguignons et pour les francs-comptois. Les bourguignons et les francs-comptois ont une chance historique de faire gagner l'alternance dans notre région. Cette chance historique s'appelle le bulletin de vote Rassemblement national. Le candidat LR est incapable de gagner face à la candidate sortante. Il ne le peut pas. D'ailleurs, il est très ambigu. Il a voté comme la gauche 17 millions d'euros de subventions pour la formation des migrants. Il a voté les subventions pour le développement de l'éolien dans la région. Il nous dit qu'il protège les agriculteurs alors que LR vient de voter au Parlement européen un projet pour interdire la critique des traités de libre-échange qui pénalisent nos agriculteurs. Le vote d'alternance, le vote utile, le vote pour gagner, c'est le Rassemblement national. Et je le dis, tous mes adversaires ont échoué. La gauche a échoué. La droite a échoué. C'est notre tour. C'est votre tour. Merci, Julien Oudoul. Marie-Guide Duffet, votre conclusion. Comme chacun, 50 secondes pour conclure. Je veux tout simplement continuer à incarner le volontarisme pour concilier le développement des solidarités et le développement économique dans un contexte compliqué parce qu'on est face à des mutations de toutes sortes qui inquiètent, mutations économiques, écologiques, numériques. Cela nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage, beaucoup d'humilité aussi. Je m'y sens prête avec tous mes alliés de gauche déjà rassemblés pour ce premier tour. Le PS, le PRG, le Parti communiste et demain, tout le reste de la famille de gauche parce que je le redis, dans cette région, il n'y a que la gauche qui peut faire barrage au Front National. Merci Marie-Guette Duffet, Stéphanie Maud, même question que tous les autres. Vous avez 50 secondes. Pourquoi les bourguignons, pourquoi les francs-comptois doivent-ils voter pour vous ? Nous faisons face à différentes crises, crise sanitaire déjà, crise écologique qui ne s'est pas arrêtée avec la crise sanitaire, crise économique et les écologistes sont ceux qui peuvent actuellement répondre à l'ensemble de ces défis avec des solutions d'avenir. Mon ambition, c'est d'aller plus vite et plus loin, mettre tous les moyens nécessaires pour vous accompagner dans vos façons de travailler, de vous déplacer, d'habiter, de vous nourrir. La région écologiste est une région qui protège, c'est une région qui crée du lien social, c'est une région qui n'est pas dans la défiance, ce ne sont pas des habitants qui sont dans la défiance mais dans la confiance. C'est pourquoi nous n'avons pas eu le temps d'aborder l'agriculture paysanne et je trouve que vraiment M. Odule, s'il avait la moindre décence, ne parlerait pas d'agriculteurs, mais c'est l'agriculture paysanne, l'économie circulaire, le réemploi qui fait que si vous votez pour notre liste, vous vivrez pour vivre mieux en Bourgogne-Franche-Comté. Donc merci de voter le 20 juin pour la liste écologiste et solidaire que j'ai l'honneur de mener. Merci Stéphanie Maud et enfin Denis Thuriot. Votre conclusion, comme chacun, 50 secondes pour conclure. Vous avez l'occasion d'écrire une nouvelle page de la Bourgogne-Franche-Comté, une des rares régions en France qui perd des habitants, qui perd de l'économie, qui perd des emplois. Pour cela, il faut une région plus accompagnatrice, plus présente donc alto dogme, alto sectarisme qui se sont révélés qu'on a entendu d'un côté comme de l'autre de l'ancien clivage politique. Tout ceci fait que vous n'avez pas besoin d'une région, d'une gauche qui s'est radicalisée, d'une gauche à gauche de la gauche, d'une ultra droite qui a fait alliance avec Debout la France qui est le partenaire naturel du Rassemblement national et pas besoin non plus d'une région Rassemblement national qui nous mettrait à l'index, qui nous fermerait des fonds européens et qui anéantirait tout espoir de développement. Et pour cela, nous proposons justement une liste unie, une liste qui rassemble et donc une liste qui vous ressemble. Notre arc politique, il peut devenir votre arc en ciel. Votez le numéro 4, la région, partout et pour tous. Merci Denis Thuriot. Un petit mot Jérémy, on va peut-être refaire le point, redonner le grand sondage de François. Oui, notre sondage que vous pouvez consulter sur notre site internet. On vous donne ce soir les intentions de vote mais il y a énormément d'autres questions que vous pouvez voir sur notre site, les intentions de vote pour le premier tour. Sondage Ipsos Stéria pour France Télévisions auprès de 1 000 électeurs de Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez voir le premier tour. Voilà Julien Audoul, Gilles Platré, Marie-Guide Dufay, Denis Thuriot, Stéphanie Maud, Bastien Faudeau et Claire Rocher dans cet ordre pour le premier tour et l'hypothèse quadrangulaire pour le second tour. Dans l'ordre, Marie-Guide Dufay, Julien Audoul, Gilles Platré et Denis Thuriot. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de ce sondage sur notre site internet. Évidemment, il ne s'agit que d'un sondage, rien n'est joué, il reste une dizaine de jours pour faire campagne. On vous souhaite à tous les sept une bonne fin de campagne. Et merci à tous les sept d'avoir accepté de venir débattre ce soir ici. Merci aussi au Palais des Congrès de Beaune qui nous a permis d'organiser ce débat. La campagne des élections, évidemment, c'est à suivre sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté chaque soir dans nos éditions une page spéciale. Et puis des débats, des débats sur les départementales en début de semaine prochaine, ce sera avec Catherine Emziri et Gabriel Talon. Des débats encore et toujours sur les régionales, ce sera dimanche avec vous, Jérémy. Fin de matinée. 10h55, précisément. Vous allez vous intéresser à une compétence essentielle du Conseil régional. L'économie. On fera une heure sur l'économie. Et puis, bien sûr, nos soirées électorales le dimanche 20 et 27 juin. À partir de 20h, nous serons ensemble sur France 3. Et puis, un grand rendez-vous. On retrouvera les finalistes justement du premier tour pour un nouveau débat. Ce sera ici même, à Beaune, au Palais des Congrès. Ce sera jeudi 24 juin à 18h. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Merci Jérémy. Merci Thomas pour France Bleu. Passez une très belle soirée sur France 3. Et vive la politique. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501